Histoire pour les oreilles Il était une fois, il y a très longtemps, un petit village dans la montagne. La neige était tombée pendant deux jours et tout était blanc. Dans son atelier, le menuisier s'ennuyait. Et comme chaque fois que l'hiver s'installait, il n'avait plus beaucoup de travail. Il sortit sur le pas de la porte pour regarder le ciel, blanc comme la neige qui tombait encore tout doucement. Autour de la fontaine, des petits enfants faisaient une bataille de boules de neige. Et ça criait, et ça rigolait. On entendait leurs cris jusqu'au fond des maisons. Le menuisier lui aussi se mit à jouer avec eux. Mais les enfants avaient le dessus. Pousse, pousse, arrêtez, arrêtez. Cria le sculpteur en s'assayant, tout essoufflé. Tiens, je vais faire une statue de neige. Qu'est-ce que vous en dites ? Oui, oui, un bonhomme de neige ! Cria un garçon. Oh non, 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 c'est toujours pareil, un sanglier ! Cria un autre. Un moulin à vent ! Cria un troisième. Un moulin à vent, c'est trop difficile ! Dit le menuisier. Le plus petit de la bande dit alors. S'il te plaît, fais-nous un petit cheval. Ah, bonne idée ! Va pour un cheval. Et le menuisier se mit aussitôt au travail. Il sculpta longtemps, longtemps. C'est difficile de faire un cheval de neige, même quand on est un grand sculpteur. Le froid vous engourdit les doigts, et de temps en temps, la neige se détache par gros paquets, et paf, tout est à recommencer. Il travailla toute la journée. Et quand le soir se mit à descendre, un petit cheval se dressait à côté de la fontaine, sur ses hautes pattes maigres, pataux et gracieux comme un petit cheval qui vient de naître. Monsieur, ton cheval, c'est un vrai ? Ah, peut-être bien. Hein ? Allez, venez chez moi. On va aller boire un bon chocolat chaud à la maison. Et il se mit à courir, emmenant toute la banque chez lui pour se réchauffer, devant une boisson chaude et quelques gâteaux. Le petit cheval restait seul sur la grande place. La nuit venait vite. Les quelques villageois qui étaient encore dehors rentrèrent chez eux. C'était l'heure de la soupe. Les cheminées fumaient. Puis, les lumières s'éteignirent, une après l'autre. Alors, la lune vint à pas de loups par derrière le bois, monta dans le ciel, et la place devint toute bleue. Minuit sonna, et il y eut comme un drôle de coup de vent qui traversa la place. Le petit cheval se mit à remuer. « Doucement, doucement ! » disait la lune. « Va te promener tout autour de la terre, petit cheval ! » Le petit cheval fit une fois le tour de la fontaine. Puis, il s'éleva dans les airs et s'en fut se promener là-haut, par-dessus les maisons et par-dessus les campagnes. Il allait comme le vent et voici qu'il arriva dans un pays où il faisait grand jour. Les paysans étaient au champ et l'on voyait de gros chevaux attelés aux charrues, tirés de toutes leurs forces pour labourer la terre grasse. Des carrioles filées, rapides, derrière des trotteurs infatigables. « Lune ! Oh, lune ! » dit le petit cheval de neige. « Moi aussi, je voudrais travailler, tirer des charrues, des carrioles. Moi, je voudrais faire quelque chose d'utile. Tiens, par exemple, tu vois ce voyageur qui s'en va là-bas sur le dos de sa monture à travers les sables ? Je voudrais faire comme lui. » La lune lui fit comprendre que ça aussi, c'était impossible. « Alors, je ne suis donc bon à rien ? » Le petit cheval de neige était désespéré. Mais le jour venait, il fallait retourner au village. Le petit cheval reprit sa place près de la fontaine, immobile, et personne ne remarqua qu'il s'était absenté toute la nuit. Le jour se leva, un grand soleil apparut derrière les montagnes, et l'air tiédit, et le petit cheval se sentit tout tremblant sur ses hautes pattes maigres. « Oh, père soleil, j'ai t'encouru cette nuit que je suis fatigué. J'ai vu toute la terre, et par toute la terre, des chevaux qui travaillent. Je veux moi aussi travailler, je veux me rendre utile. » Et le soleil lui répondit, « Petit cheval de neige, rien n'est inutile sur la terre. Patience, laisse-moi faire. » « Mais, père soleil, je fonds, au secours. » « Laisse-moi faire, redisait le soleil, laisse-moi faire. » C'est vrai qu'il fondait le petit cheval, il coulait dans la terre. Et voilà qu'il rencontra, sur les pavés de la place, près de la fontaine, une graine, une toute petite graine. « Oh, je t'attendais, je meurs de soif. Donne-moi à boire, petit cheval, donne-moi à boire, ou je vais mourir. » Le petit cheval n'entendait plus rien. Il s'était évanoui, mais la graine avait germé. Le lendemain, sur la grande place, à côté de la fontaine, entre deux pavés, il y avait un personnage, la première fleur de la fin de l'hiver. Le printemps arrivait. Le petit cheval n'entendait plus rien. Le petit cheval n'entendait plus rien. Merci.